Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur The Dallings Awakening pour vous montrer l'emplacement des 10 portails de téléportation présents sur l'île de Coccolint. Très pratique pour se téper tout au long de l'aventure, on va tout de suite commencer avec le premier portail. Alors, une fois que l'on a obtenu les bracelets de force dans le deuxième donjon, on part à l'est du village des Mouettes et on va soulever ce rocher pour rejoindre la prairie Oukoukou. Sur notre route, on tombe automatiquement sur le téléporteur. Le deuxième téléporteur que l'on peut trouver se trouve sur le plateau Tartar. On va se diriger près de la cabane d'Igor. Juste au nord, on soulèvera ce rocher pour trouver un petit portail de TP. En se promenant dans la prairie Oukoukou, on tombera forcément sur la maison des coquillages. Juste à droite, il faudra creuser au milieu de ces 4 fleurs pour faire apparaître un nouveau portail. Ensuite, on va se rendre tout au sud-est de l'île pour trouver le village des animaux. C'est au sud du village que l'on pourra trouver le grand portail de téléportation. Maintenant, direction le nord-est pour aller au plateau Tartar. Tout au bout de ce chemin, on pourra trouver un nouveau portail de TP. Une fois que l'on a récupéré les palmes dans l'abîme du poisson, on sort du donjon et on va nager juste à gauche pour se rendre dans l'antre de Mambo. Assurez-vous d'avoir l'ocarina avec vous pour que ce poisson vous apprenne sa musique et par la même occasion, débloquez le nouveau portail qui se trouve dans la marobo. Pour le portail numéro 7, direction au sud de la baie de Martha. On peut y accéder en traversant cette grotte dans la prairie Oukoukou. Une fois de l'autre côté, il n'y aura plus qu'à souper cette pierre pour trouver juste en dessous le portail. Sur le trajet du 7e donjon, il est très facile de louper ce portail. Lorsque l'on traverse les grottes de la cordillère Tartar, on finira par arriver dans cette zone. Ici, il faudra creuser au milieu de ces 4 roches pour révéler le portail. Après la cordillère Est, on part vers la cordillère Ouest. Ici, on va poser une bombe pour pénétrer dans cette grotte. Pour passer les flammes, on va se protéger avec le bouclier. Et en sortant de cette grotte, il y a juste à soulever cette pierre pour découvrir en dessous le portail. Et pour finir, le dernier TP se trouve encore sur la côte Ouest de la cordillère Tartar. Il est très difficile de le louper puisqu'il se trouve sur notre trajectoire lorsque l'on sera à l'intérieur du 8e donjon. Du coup, c'est déjà tout pour cette vidéo. Si elle vous a aidé, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501